bonjour à tous moi c'est alexandra aujourd'hui je vais vous faire des pâtes à la carbonara avec le monsieur cuisine de chez silvercrest que j'ai eu quelques jours donc aujourd'hui je pars sur une recette assez simple et rapide on va avoir besoin des oignons des lardons bien entendu des pâtes de l'eau de la crème de l'huile d'olive et du poivre pour assaisonner donc on va commencer par mixer les oignons donc moi je l'ai déjà coupé en deux mais c'est un oignon je le mets dans mon robot on ferme le couvercle donc je vais le faire tourner 10 secondes moi je vais le mixer pendant 10 secondes vitesse 6 c'est parti donc là c'est terminé je vais racler un peu les bords on va tout faire descendre on va essayer d'être assez rapide ça pique un peu les yeux voilà donc je rajoute ensuite les lardons avec de l'huile d'olive donc pour l'huile d'olive vous pouvez mettre environ 10 grammes donc là je mets la balance le tard voilà 10 grammes d'huile d'olive très bien et ensuite donc moi je fais revenir mes lardons avec mes oignons environ cinq minutes donc on va mettre cinq minutes pour la vitesse moi je le fais en sens inverse bien sûr donc marche à gauche vitesse une et nous allons mettre 110 degrés et c'est parti pour cinq minutes il reste deux secondes c'est terminé on va ouvrir je fais toujours un petit coup de spatule pour tout ramener au fond donc là j'ai fait revenir mais lardons avec mes oignons et donc maintenant dernière étape on va mettre les pâtes la crème et de l'eau donc pour deux personnes je mets environ 200 grammes de pâtes on va sur la balance donc le tard est à 0 205 grammes de pâtes pour 200 grammes de pâtes je vais mettre 250 grammes d'eau pareil mon tard et je vais mettre 250 grammes d'eau et je finis bien sûr par la crème donc la crème je mets une brique à 20 centilitres voilà donc je mets du poivre je mets pas de sel parce que j'ai utilisé des lardons fumés mais avec des lardons nature oui rajoutez du sel après vous rajoutez ce que vous voulez ça peut être de la moutarde ou du curry je ferme le robot et là maintenant on va passer à la dernière cuisson donc ce sont des pâtes 7 minutes donc je mets cette minute de cuisson bien sûr on travaille toujours en sens inverse pour éviter de faire de la bouillie on sens inverse à vitesse 1 et 100 degrés pendant 7 minutes et c'est parti il reste 10 secondes pendant ce temps n'hésitez pas à arranger et il y a une cuisine toujours bien propre et voilà ça fait 7 minutes on joue toujours un petit peu le bouchon pour enlever un maximum de vapeur pour éviter de me brûler donc là je sais pas si vous voyez mais on a une carbonara bien crémeuse avec les lardons voilà et vous pouvez rajouter un oeuf au milieu voilà comme ça bon appétit keep jean bon appétit comme ça que les on 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 Sous-titrage FR ?